Salut tout le monde, c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Timberborn pour la suite de nos aventures avec notre petite colonie de castor qui est ici au bord de la rivière. On a débuté la dernière fois, on a seulement 10 adultes et 3 enfants, c'est le début de la partie encore. Et on a une sécheresse, notre première sécheresse qui arrive dans un jour et quelques. Là on est pas très bon, on a seulement une réserve d'eau de 100, là ça va être la nuit en plus, il va falloir qu'on, je sais pas comment on va survivre à cette première sécheresse. J'ai pas eu le temps de faire un petit barrage qui nous aurait permis de conserver un peu d'eau pendant la période de sécheresse. On peut quand même commencer à lancer la construction. Il suffit d'aller dans l'aménagement paysager ici et on va faire un barrage, ça bloque l'eau mais ça en laisse passer un petit peu grâce à un déversoir sur le dessus. On va qu'on le fasse ici pour conserver de l'eau dans la zone. Je vais le placer ici. On va faire un petit chemin là. Ça nous servira de pont également pour traverser. La construction du barrage commence mais malheureusement je pense que ça va être un petit peu juste avant que la sécheresse ne commence. Et puis ça nécessite tellement de bois. Je vais vérifier que mon forestier replante bien. Non il ne replante pas ici. Il faudrait que je donne une nouvelle zone de plantation de pin pour mon forestier. Il puisse travailler cette zone. On est en train de tailler à grande vitesse de manière à pouvoir toujours avoir du bois d'avance. La sécheresse va commencer. On n'aura pas fait notre barrage. Donc vous allez voir ce que ça donne la sécheresse. Voilà la sécheresse commence. Et ici à l'origine de la source, tout est en train de disparaître. L'eau s'amenuise. Le niveau de l'eau baisse. La roue hydraulique évidemment ne fonctionne plus. Donc la sécheresse n'a plus d'énergie pour fonctionner. Et on n'arrive même plus à pomper de l'eau. Donc c'est dramatique. Nos réserves d'eau vont être mises à rude épreuve. Donc je vais dire à la ferme de récolter en priorité. Je vais mettre en pause le forestier. Je ne voudrais pas qu'il utilise de l'eau. Je crois qu'il utilise de l'eau quand il replante. Les carottes sont en train de sécher. C'est dramatique. Au moins on continue le barrage. Et on sera prêt pour la prochaine sécheresse. Mais au moins voilà. Vous voyez ce qui se passe pendant une sécheresse. Tout disparaît. La source se tarie. Et donc l'eau s'en va. L'avantage d'un barrage comme ça avec un petit déversoir. C'est que l'eau va rester, va stagner. Donc on n'aura plus de flux. Mais au moins l'eau restera dans la zone. Donc si ça restait comme ça plus longtemps. Par exemple, les myrtilles mourraient dans 8 jours. Les pins mourraient dans 12 jours. Et les carottes, elles, c'est dans moins de 1 jour qu'elles meurent. Donc autrement dit, celles qui viennent d'être plantées là ne survivront pas à la sécheresse. On va redémarrer les ventres vides. Et pas seulement d'ailleurs, on manque d'eau. On peut observer la carte pendant ce temps-là, réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. Je vois ici qu'on a un petit barrage naturel qu'on peut démolir. Ça m'a l'air assez intéressant. Je vais le sélectionner. Alors elle est trop éloignée du district. Il faut qu'on fasse une petite route. Je vais faire une petite route qui longe la berge ici. Jusque-là, je suis gêné par un arbre. Alors ici, on peut utiliser l'outil de démolition. En sélectionnant les ressources à supprimer, on peut démolir des ressources comme cet arbre. Sécheresse est terminée. Regardez bien ici. Depuis la source, l'eau va revenir doucement. Voilà, l'eau revient. Ah, du bleu. Et les terres autour reverdissent. L'eau va se déverser ici. Et revenir jusqu'à nous. On en avait bien besoin. Oh, grâce au petit barrage qu'on vient de détruire. Regardez, on a une sorte de ruisseau qui va jusque-là. Oh, et qui rend cette zone toute fertile. C'est très intéressant. Parce qu'on va faire une deuxième ferme. Il faut vite nourrir nos castors qui sont affamés. Je vais placer une ferme ici. Ce sera notre seconde ferme. Je vais même la mettre là, dans une zone pas trop fertile. On pourra utiliser à fond toute la partie fertile. Alors, quelles seraient les cultures intéressantes à planter ? On a déjà fait les carottes. On pourrait faire les graines de tournesol ou les patates grillées. On va faire des tournesols pour commencer. J'ai envie de tout essayer. Donc, on va tout essayer. Je vais planter quelques rangées de tournesol ici. On a pas mal de points de science. Je pense qu'on va commencer à les dépenser. On va acheter les escaliers en bois. Ça va nous être très utile. Et puis également, la plateforme. Qui va nous permettre de faire plein de choses sympathiques. J'ai bien envie de réaménager la zone ici. Donc, je vais poser une plateforme juste là. Je vais mettre un escalier à côté. Non, je vais le mettre comme ça. Mettre une deuxième plateforme ici. Ouais, voilà. Et je vais remettre une plateforme là. Un escalier dans l'autre sens. Non, ça marche pas mon système. Je démolis celle-là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Comme ça, on a un escalier qui nous permet de monter sur la partie supérieure. Je vais prolonger la route. Elle aille jusque là-haut. Et voilà. On a maintenant accès à la partie supérieure qui est là-haut. Je pense qu'on va réaménager ici. Je vais faire une roue hydraulique. Dans cette eau infectée qui s'écoule là, j'ai l'impression qu'il y a un bon débit. Et comme ce n'est pas des terres fertiles, autant construire une zone industrielle plutôt par là. Sauf que dans la zone ici où les terres sont arables, les terres sont cultivables. On va vite... La ferme est bientôt finie. On va vite mettre un nouveau champ. On va faire des pommes de terre. On va se faire un champ de 5 par 6. Voilà, de pommes de terre comme ça. On a les travailleurs. Donc voilà, on a 3 de nos castors qui vont tout de suite aller planter des patates. Alors les patates doivent être grillées, on nous dit. Donc il va nous falloir un grill. Le grill permet de griller les légumes. Très bien. Je vais pouvoir le placer sur cet entrepôt puisque j'ai maintenant un escalier. Je vais placer le grill sur mon entrepôt. Puis on va mettre un escalier pour que nos chers castors puissent y accéder. On va mettre comme ça. Avec le petit chemin qui va bien. Pour accéder au grill. Voilà. Et dans le grill, on va dire recette les patates grillées. Combien de temps elles vont mettre à pousser nos patates ? 6 jours. D'accord. Ouh, ça va être long. On est en pénurie de nourriture. Vous les voyez, nos castors sont affamés. On manque d'eau également. Ça, je peux y remédier tout de suite. Je vais faire une troisième pompe à eau. Je vais la placer là, près du barrage. Toujours le petit chemin qui va bien. Voilà. Ce petit sentier pas droit m'énerve un petit peu. Donc je vais commencer à écouter la petite voix en moi qui me dit « Il faut que ce soit droit, il ne faut pas que ce soit de travers. » Donc je vais enlever cette petite myrtille qui nous gêne. Et puis faire un sentier bien droit. Donc ce que je voulais, c'est changer. Mettre une roue hydraulique sur la source d'eau infectée ici. Parce qu'on pourra aussi faire des habitations là-haut. Je n'ai pas beaucoup de bois d'avance. Donc il ne faut pas que je fasse ça tout de suite. Il faut réussir qu'il ne faisait rien. Je le remets au travail. La priorité, c'est l'alimentation et les réserves d'eau. On va arrêter de faire des planches. On n'a pas besoin de planches immédiatement. On pourrait ramasser plein de baies là. Ah oui, j'ai fait une bêtise la dernière fois. J'avais supprimé un petit drapeau de cueillette qui était là, juste pour les baies. Qui finalement était bien utile. Donc je vais le remettre. La priorité pour les baies. On va essayer de le construire en priorité maximale. Parce qu'on a toutes ces petites baies bleues qui sont là. On peut ramasser ces petites myrtilles. Ça peut nourrir notre population le temps que nos semis lèvent dans nos champs. Voilà mon petit chemin ici. Je peux le corriger. Et puis je vais enlever ce petit morceau là. Je vais replanter des carottes. On fera un champ bien droit. Quels sont les carottes ? Elles sont là. Hop, voilà. Il est où notre forestier ? Il plante là ? Ah c'est bien, il plante. Ça y est, les carottes sont enfin prêtes. On va pouvoir les cueillir. Je vérifie bien. Priorité à la récolte. Ne regardez pas, j'ai des castors qui meurent de faim. C'est terrible. Ça y est, on a la troisième pompe à eau. On va mettre priorité sur la pompe à eau. Il nous faut refaire des réserves d'eau au plus vite. Priorité sur les carottes. On va enrayer cette épidémie de faim et de soif au plus vite. Voilà, la récolte des carottes va bon train. Et on recommence à avoir des réserves d'eau. Il nous fallait une troisième pompe à eau. Voilà, on a retrouvé un certain équilibre. On va essayer maintenant d'accélérer la construction du barrage. De manière à ce que la prochaine sécheresse ne nous fasse pas aussi mal que la première. Alors l'ennui avec ce barrage, c'est que ça nous fait baisser en fait la quantité d'énergie produite par la roue hydraulique. Évidemment, vous voyez ici. C'est bien fait. L'eau accélère là et est effectivement ralentie de l'autre côté où on a déjà le barrage qui est construit. La physique de l'eau est très bien faite dans Timberborn. On peut voir ici comment le barrage augmente légèrement la hauteur de l'eau ici. Ça y est, les patates sont levées. Et on va pouvoir récolter des patates dès le lendemain matin. Il faut terminer notre grill. Ça, il nous faut du bois. On n'a plus de bois. Il nous faut du bois pour finir le barrage aussi. Je vais réactiver ce drapeau de bûcheronnage ici. Je vais mettre priorité maximale pour être sûr d'avoir un travailleur dessus. Ça va être notre cher Bidibog. Bidibog est parti ronger les arbres. Très bien. Allez, Bidibog. Il y a quelques arbres à ronger ici. Tu vas pouvoir nous abattre ça. On sait bien, on a eu plein de naissances. C'est le onzième jour qui commence. On a quelques pains qui arrivent à maturité. Ici, je vais relancer ce drapeau de bûcheronnage. Et je manque de travailleurs. J'ai encore beaucoup de jeunes. J'ai six jeunes, six enfants et 13 adultes. On est encore en train de remplacer les morts de la sécheresse qui a précédé. En tout cas, on a des bonnes réserves de nourriture. Une bonne réserve d'eau. On manque juste un petit peu de bois pour l'instant. Le barrage nous a coûté très cher en bois. Et on en profitera bien de ce barrage. J'aurais pas dû construire ma pompe à eau derrière le barrage. Ici, celle-ci ne fonctionnera pas pendant la sécheresse. C'est pas malin de ma part. Je corrigerai après. Ce que je voulais faire, donc maintenant, que je suis un peu plus stable, je vais démolir cette roue hydraulique qui est là. C'était juste pour faire la démonstration la dernière fois de l'énergie. Je vais également démolir les essieux droits qui sont ici. Vous voyez, on peut récupérer les matériaux ici qui sont au sol. Les décombres sont des rondins. Ils vont venir les récupérer au fur et à mesure. À condition d'avoir un endroit où il est stocké, bien évidemment. Et ce que j'aimerais, je pense, c'est reconstruire la roue hydraulique ici. Il faut que je fasse un chemin d'abord. Il faut être à proximité de mon district. Je fais un chemin qui va jusque là. On a déjà une sécheresse en approche. Dans trois jours, d'accord. Ah oui, mais cet escalier n'est pas construit. Il faut absolument mettre en priorité sur cet escalier. C'est ça qui nous posait problème. Je vais mettre en pause mes inventeurs. J'ai vraiment besoin de main d'oeuvre là. On va temporairement mettre en pause les inventeurs. Le grill nous dit quoi ? Aucun chemin ne relie ce bâtiment à un centre de district. Ah bon ? Et oui, cet escalier n'est pas construit. Allez, j'ai manque de main d'oeuvre, c'est pour ça. En tout cas, au grill, on peut choisir la recette. Donc voilà, c'est patates grillées. Il faudra pour ça 120 patates grillées. Non. Il faudra 30 patates. 5 rondins. À faire brûler, évidemment. Pour les faire griller. Et on obtiendra 120 patates grillées. C'est quand même pas mal. Avec 30 patates, on obtient 120 patates grillées. C'est chouette. On en a 12 en stock actuellement. Je pense qu'on va tout de suite étendre le champ de patates. Voilà, jusque là, un deuxième champ de patates. J'ai envie de rajouter des tournesols. Je vais rajouter une rangée de tournesols ici. Juste pour essayer d'obtenir le bonus, en fait. Le bonus de bien-être qui augmente, vous voyez. Et sur les graines de tournesol, il nous en manque un tout petit peu pour atteindre le bonus de plus 1 point de bien-être. J'ai fait une bêtise, il me faut des planches pour les escaliers. Et la série ne fonctionne plus parce que j'ai démonté la roue hydraulique. C'est pas un problème. Regardez comment je m'adapte. Je vais détruire ces petites baies qui sont là. Mettre une roue génératrice. Le long. Ici. Retirer ces petites baies qui sont là également. Faire un petit chemin ici. Jusqu'à la roue génératrice. Qui va bientôt être construite. Remettre en route la série. Effectivement, on nous dit que le bâtiment a besoin d'énergie pour fonctionner. Et grâce à la roue hydraulique. Regardez. On a Katzin. Katzin qui est là. Katzin est parti. Il est parti se coucher. Mais le castor se met dans la roue. Et tourne dans la roue. Tel un hamster. Et génère de l'énergie. Pour faire fonctionner la scierie. Dès demain matin, on aura des planches à nouveau. On pourra finir nos escaliers. Et la sécheresse commence. Alors regardez bien la sécheresse. On a fait un barrage. Donc ici, ça s'assèche. Mais là ici, l'eau reste. Grâce à notre barrage. Le barrage contient l'eau. Jusque là. Et elle ne s'écoule plus du déversoir. Ça permet à nos deux pompes à eau de continuer à fonctionner. Et ça permet aussi, regardez, à ce que les rives autour de cette zone d'eau soient toujours vertes et fertiles pendant la période de sécheresse qui va durer trois jours. Alors ici, on a des matériaux par terre. On a des petits rondins. On ne va pas faire un escalier tout de suite. Il nous faut des planches. Les planches, en priorité, c'est pour nos deux escaliers dont on a absolument besoin. Celui-ci qui est enfin construit. Je suis très heureux. Je vais pouvoir installer ma roue hydraulique qui est là. Ah oui, d'accord. Et là aussi, ça s'assèche. Je n'avais pas vu tout à l'heure que ça s'asséchait. La source d'eau infectée pendant la sécheresse. De toute façon, ça va être dur de générer de l'énergie pendant la sécheresse. À moins d'avoir une plus grande réserve d'eau. Et d'avoir une vanne. De laisser passer un petit peu d'eau par une vanne pour avoir un flux d'énergie qui passe. On verra ça tout à l'heure. Je vais quand même garder mon idée ici d'installer la roue hydraulique dans ces parages. Surtout qu'en plus, comme c'est très étroit, on peut avoir un débit très puissant. Avec une seule roue, je peux générer beaucoup d'énergie, je pense. Surtout si je comble ici le trou qui est là. Alors pour ça, il va falloir sans doute dépenser des points de recherche. Faire une digue pour bloquer complètement l'eau. On verra ça après. On va d'abord réinstaller comme il faut notre système énergétique avec la roue hydraulique. J'ai eu mon escalier pour le grill également. Donc on a ici notre cher Gzukundi qui travaille au grill et qui produit des patates grillées. Une très bonne réserve de nourriture. Je vais construire des essieux droits ici. Il me faudrait un essieux qui descend, un essieux descendant. Ça coûte 20 points. Je dépense les 20 points de science pour ça. Alors bien c'est quoi ? C'est l'essieux montant dont j'ai besoin ? Je ne suis pas bien sûr. Oui voilà, c'est un essieux montant dont j'avais besoin. Donc je le mets là. Il me faut un essieux vertical ensuite. Je place ici par dessus. Et puis enfin pour finir la connexion. C'est un essieux descendant dont j'ai besoin. Voilà, le descendant au-dessus, le montant en bas. Un essieux droit ici. Donc regardez, l'énergie va pouvoir être amenée en bas ici. Et en bas ici, on va installer notre Siri définitivement. Je pense qu'on n'a plus besoin de planche dans l'immédiat. Donc je vais le faire tout de suite pendant la sécheresse. Je vais supprimer la Siri qui est là. On va récupérer donc ses terres fertiles pour faire autre chose. On va reconstruire et rebâtir la Siri ici. Je la colle directement à côté de l'essieux. Voilà. Je fais un chemin qui va là comme ça. Oh mince, il va nous falloir des engrenages. Je me suis lancé dans un truc complètement à l'envers. Des planches et un engrenage. Donc, pour corriger mon erreur, je vais donner la priorité à la Siri. Je vais faire la recherche de l'atelier d'engrenage pour 100 points de science. La sécheresse est déterminée. L'eau revient. Regardez, voilà comment ça se passe à nouveau. L'eau revient. Les sols redeviennent fertiles. Et nous, on était là avec notre eau stagnante. On va rebénéficier d'un flux. Et donc, le déversoir du barrage va se remettre à fonctionner. Voilà, on voit l'eau qui arrive ici. Et ça se déverse. Je vais donner une nouvelle zone d'arbres à couper ici. De l'autre côté de la rivière. Et je vais installer un petit drapeau de brûle de bûcheronnage juste là. Avec le petit chemin qui va bien, voilà. Comme ça, normalement, dès aujourd'hui, on aura ici une nouvelle zone d'abattage de bois. On a vraiment besoin de bois, de rondins de bois. On a un surstock de baie. C'est pas bien grave. On va mettre en pause nos cueilleurs de baie ici qui travaillent trop bien. On a un stock trop énorme. Ils pourront pouvoir travailler ailleurs. Autant que ça repousse d'ailleurs. Donc voilà, notre nouveau bûcheronneur ici, Zoulabar, s'éclate sur un chêne. C'est quoi, c'est des bouleaux ça ? Ah bah oui, c'est des bouleaux. Bon alors, il nous faut des engrenages. Et il faut faire tourner la scierie pour avoir des planches. C'est l'urgence. Donc on va refaire une petite roue génératrice. Qu'on va placer là, temporairement, le temps d'obtenir quelques planches. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Parce qu'il nous faut des planches pour pouvoir faire l'usine d'engrenage qui va nous permettre de finir ici, en fait, les essieux descendants qui sont un petit peu des objets complexes que j'ai fabriqués sans voir à l'avance que j'avais besoin d'engrenage. Nos casteurs sont plus heureux que jamais. On a atteint un nouveau record de bien-être. Super. Génial. On est très bon sur la nourriture. On est pas mal sur l'eau. Je vais relancer la troisième pompe à eau. Je vais faire un petit tas de bois ici, à côté de notre nouveau bûche runner, ça lui permettra de ne pas aller trop loin, de stocker directement à côté de son lieu de travail. Il y a une super production d'énergie ici, à 197 chevaux. Ça marche très très bien la eau hydraulique ici. Je l'avais supposé, je l'avais supposé. J'avais vu le débit, je me suis dit, oh, un très bon débit ici. Il me faut. J'ai changé ici l'entrepôt, j'ai mis les patates grillées parce qu'on a une bonne production de patates grillées, maintenant qu'on a deux champs complets ici. Et le grill qui fonctionne extrêmement bien. Et donc par contre, je manque maintenant d'un entrepôt pour les carottes. Et oui, la ferme est pleine. Il n'y a plus la place de stocker nos carottes. Ah si, on stocke dans la seconde ferme qui est là. Non mais alors ça va, je ne m'embarque pas tout de suite dans un deuxième entrepôt pour les carottes. Je vais juste surveiller. On n'arrive pas à notre limite de stock. On est presque en surproduction de nourriture. Et sur l'eau, on est très bon également. Ah, ça y est, on produit des planches, regardez. On a la roue génératrice qui est là. Et on a Alvemo qui est dedans, en train de faire sa gym matinale. Et grâce à l'énergie qu'il génère, une roue génératrice comme ça, ça génère 52 chevaux, mine de rien, avec un seul castor qui tourne dedans. Et la scierie fonctionne à plein régime. Donc on va produire nos premières planches qui vont nous servir d'une part à avancer sur les essieux qui sont là. D'autre part, à avoir un petit stock de planches. On va tout de suite préparer la suite. Ah mais j'aurais voulu la poser à côté. Non, ce n'est pas grave. Je vais... L'atelier d'engrenage. Je vais le poser là. On devrait pouvoir faire un essieu... Oui, voilà, je le mets là. Je pense que je devrais pouvoir faire un essieu droit comme ça. Ou pas. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, je suis gêné par la roue génératrice. Dès que le bâtiment sera construit, si on n'a pas de sécheresse, ça va le faire. Vous allez voir. Je vais commencer à manquer de logement. On pourrait bâtir en hauteur ici, ce serait pas mal. Allez, on va tester les huttes doubles. Je vais prolonger la route ici. Il va nous falloir un escalier qui grimpe à la hutte. Parce que l'entrée est en hauteur. Voilà, je la place ici. Je dépense les 150 points de science. C'est coûteux quand même. Pour découvrir la hutte double, je place un escalier. Et voilà, on bâtit notre première hutte double qui peut avoir 6 habitants. Pour alloger 6 castors à l'intérieur. Bâtiment solide, on pourra construire également par-dessus. Alors, pour faire des engrenages, il faut des planches évidemment. Je n'ai pas beaucoup de planches en stock. J'ai vraiment fait tout à l'envers. Mais c'est, on va dire, ma journée d'apprentissage. Donc, on va utiliser la force brute de nos castors. Voilà, comme ça. Et d'ici quelques jours, je vous garantis que ça va être notre zone industrielle du feu de dieu de l'enfer. Avec la roue hydraulique ici. Et son super débit dans la source d'eau infectée. Bon, maintenant c'est bon, on a un bon stock de rondins. Par contre, mon forestier ne pourra pas replanter cette zone ici qui est trop éloignée. Il faut que je commence à réfléchir et à planifier ce que je vais faire de l'autre côté ici, si je m'étends. On n'arrive plus à stocker nos carottes. Il nous faut un entrepôt pour les carottes. Un entrepôt moyen. Je peux superposer au-dessus de l'entrepôt des baies, par exemple ici. Maintenant, j'ai les outils pour faire ça. Il suffit que je fasse, je pense, une plateforme. Et un escalier. Et toujours le petit chemin qui va bien. Je vais préciser que dans cet entrepôt, je veux stocker les carottes. Voilà. Je vais bâtir un petit tas juste devant la scierie, ici. Préciser que je veux y stocker des planches. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'ici, en fait, on a nos gravats qui sont en fait des décombres. Contiennent des planches. Et il nous faut absolument un endroit pour stocker les planches. Sinon, ils ne les ramasseront pas, nos castors. Donc, grâce à ce petit tas qui va être construit incessamment sous peu. Où j'ai dit qu'on allait stocker les planches. Eh bien, nos castors vont pouvoir aller ramasser les 6 planches qui sont là. Elles ne sont pas 6, elles sont d'ailleurs 12. Il y en a une, il y en a deux. Non, il n'y en a pas 12. Il y en a une dizaine. Là, vous voyez les petites caisses de carottes. Ce sont des carottes qu'on n'arrive plus à stocker. On a besoin pour ça de cet entrepôt moyen. Ah, le chemin. Oui, il faut faire le chemin aussi sur les escaliers ici. Voilà, ils ont ramassé. Il ne reste plus qu'un seul décombre. Ils sont allés les mettre dans ce petit tas dédié au stockage des planches. Donc, on a commencé à produire nos premiers engrenages. On peut voir ici que l'essieu montant est bientôt terminé. Alors, je pense que lui, ici, là, réaccredi, est en train d'apporter l'essieu montant. Le, oui, voilà, il l'a fait. Il a apporté l'engrenage et l'essieu montant fonctionne. Alors, regardez, il tourne. Voilà, il manque encore un morceau. On le voit quand même tourner parce qu'il est alimenté par la roue génératrice. Une fois que ce sera fini, la roue génératrice, je pense que je vais l'enlever. Je mettrai un essieu entre les deux et on utilisera uniquement la roue hydraulique. Et sauf en période de sécheresse, on sera en mesure de produire comme ça. Sans avoir nos petits castors hamsters qui tournent dans les roues, les pauvres. Alors, j'ai vu également qu'on avait accès à des décorations. Bon, ça coûte un petit peu cher à débloquer. On va voir si on ne peut pas améliorer autre chose au niveau du bien-être. Alors, notre entrepôt de carottes, ça y est, il fonctionne. Regardez, c'est magnifique. On a plein de carottes ici. Au-dessus des baies, on est à fond sur les baies. On a 113 carottes en stock. 80 patates grillées. On est très, très bon sur la nourriture. Parce qu'on peut se permettre de se refaire une petite cuve ici, réserve d'eau. Je précise bien qu'on stocke dedans de l'eau. Voilà. Notre population augmente. On est à 27 adultes et 6 enfants maintenant. Regardez, une nouvelle journée commence. J'ai mis en pause la roue génératrice. Et c'est donc maintenant la roue hydraulique qui fait tourner la scierie. Je vais donc démolir cette roue génératrice. C'était complètement temporaire. On va ramasser ces rondins qui sont par terre à le plus vite possible pour dégager le passage. Je vais démolir la roue génératrice que j'avais mis à côté de l'atelier d'engrenage. Et je vais même le démolir l'atelier d'engrenage. Aujourd'hui, c'est les grands travaux. Je réaménage tout comme bon me semble. Voilà, c'est dégagé. Je vais pouvoir rebâtir mon atelier d'engrenage juste à côté de la scierie ici. Donc les bâtiments, quand ils sont accolés les uns aux autres, se transmettent l'énergie produite par des roues hydrauliques ou par des essieux. Alors je vais dégager un petit passage ici. On va aller dans la rubrique bien-être. On va s'offrir des douches pour avoir la fourrure humide. Et oui, parce que c'est très important quand on est un castor. On va avoir la fourrure bien humidifiée en permanence. Je dépense 50 points de science. Et je vais placer ici une douche. Je vais même en faire deux d'un coup. On va faire un petit chemin qui va bien évidemment pour relier nos douches à notre district. Voilà. Et pour une planche et 10 rondins, on va construire une douche x 2, deux douches. Ça va leur apporter beaucoup de bien-être. Voilà, l'atelier d'engrenage devrait être fini d'être construit dans un instant. Il ne manque plus qu'une seule planche. Voilà qui est fait. Et on a notre cher Shaktila qui se met à faire des engrenages à partir de planches. On va mettre sa priorité de travail à faible. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'engrenages dans l'immédiat. Oh, une sécheresse en approche. Dans trois jours. Eh bien, on est bien. On a beaucoup d'eau. Ah, pas tant que ça d'ailleurs. La petite cuve, la quatrième, n'est pas encore remplie. Regardez, nos castors prennent leur première douche ici. Et ne se rafraîchir. Je pense qu'on peut se permettre d'augmenter notre capacité de recherche. Je peux bâtir des plateformes là. Bah oui. Très pratique ces plateformes. Au-dessus du chemin qui est là. Comme ça, on va pouvoir bâtir des habitations sur des habitations. Ils viennent vraiment prendre beaucoup de douche. Je peux faire une troisième douche, je pense, sans aucun problème. Il y a vraiment un besoin de douche très important. On va en faire deux de plus. Donc, 50 chevaux nécessaires pour la scierie. 120 chevaux nécessaires pour l'atelier d'engrenage. Ça fait 170 en tout. Et on génère 198 avec notre roue hydraulique. Qui nous indique d'ailleurs qu'elle utilise 170 chevaux sur les 198 qui sont là. Ce que j'aimerais faire, c'est essayer d'augmenter le débit. Et pour ça, on va s'offrir dans l'aménagement paysager. La digue qui bloque complètement l'eau. Voilà ce que je vais faire. Ça coûte 120 points de science. Je m'offre la digue. Et on va bâtir une digue ici pour bloquer le débit. Alors par contre, il faut que je fasse traverser mes castors. Donc rien de plus simple. Je vais utiliser une plateforme tout simplement. Deux plateformes ici. Ah non, il en faut trois. Trois plateformes, voilà. Il faut juste un petit chemin qui mène jusque là. Et ils vont pouvoir bâtir ensuite la digue. Oh, mais non, je suis en dehors de mon district. Attendez, comment ça se fait ? Ah, parce qu'il faut que je fasse le chemin, évidemment. Sur les plateformes, c'est pour ça. Voilà, ça va fonctionner ici. On n'a plus de logements libres, donc notre population stagne. Mais en même temps, j'ai 13 castors qui sont inoccupés. Il ne faut pas que je me précipite trop sur les logements. Ce qu'on peut faire, c'est une recherche au niveau du pompage de l'eau un petit peu meilleure. Les petites pompes à eau, c'est bien. Mais là, on en a déjà trois. Je ne voudrais pas en fabriquer trop. La grande pompe à eau, elle a l'air pas mal. Elle pompe 0,33. Non, elle pompe 5 d'eau toutes les 20 minutes. Alors que la petite pompe à eau, on en a fait trois. Elle rapporte 1 d'eau toutes les 20 minutes. Donc, c'est 5 fois plus la grande pompe à eau. On va faire une recherche pour ça, mais il nous faut 400 points de science. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas assez de points de science. Alors, je vois qu'un petit feu de camp pourrait leur faire du bien. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça, un petit feu de camp. Ça doit se placer au sol. On va faire un feu de camp ici, dans un coin, près des habitations. Je le mets là, dans le coin. Ils seront contents de se réunir le soir au coin du feu. Se raconter leur journée, leurs rêves, leurs ambitions de castor. On a une sécheresse qui arrive. Ce qui risque de nous manquer, ça va être de l'eau, là. Il faut qu'on soit meilleur sur l'eau. Donc, il nous faut des points de science supplémentaires. C'est ça que je disais. Je vais bâtir deux inventeurs supplémentaires ici. Qu'est-ce qu'il a, notre feu de camp ? Il n'est pas relié par un chemin ? Mince. Ah, c'est à cause de cet escalier. Qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord. Je l'ai mal placé, en fait. Je vais le replacer. C'est parce qu'il y avait ce petit chemin sous l'escalier ici. Ça m'a induit en erreur. Je n'ai pas d'excuses, évidemment. On va le rebâtir ici, en position centrale. Je vais le mettre là. Il reste encore trois jours de sécheresse. On a nos réserves d'eau qui baissent grandement, quand même. Voilà, on a un troisième inventeur qui est là. Bientôt un quatrième. On arrive à 400 points de science pour pouvoir rechercher la grande pompe à eau. On a trop de carottes. Je peux changer mes cultures, peut-être. Oh, nos castors sont plus heureux que jamais. On a atteint le niveau 9 de bien-être. Ah, c'est l'effet du feu de camp, je pense. Le feu de camp et les douches. On s'en est où, ici ? Ah oui, on manque de planches, évidemment. Bah oui. Il faut attendre la fin de la sécheresse. On n'arrive plus à produire des planches, là. Évidemment, parce que je n'ai plus de roues génératrices. Bon, c'est l'histoire d'une journée et demie à attendre. La carte est intéressante. On peut voir ici, quand même, qu'on a une sorte de petite rivière, ici. Mais l'eau n'y va pas, parce que le niveau de l'eau ne dépasse jamais ce rebord qui est là. Ici. Je pense que si j'installe, ici, ne serait-ce qu'un barrage, ou peut-être une écluse, je pourrais faire aller l'eau par ce chemin qui est là, au centre de votre écran, là, de l'écran. Qui pourrait inonder toute cette zone, faire une sorte de rivière qui viendrait jusque-là. Et ça permettrait de rendre fertile vraiment une bonne partie de cette zone centrale, je pense. C'est quelque chose qu'on peut envisager dans un avenir proche. Pour être intéressant, pour s'étendre et créer sans doute un deuxième district. Il reste une demi-journée avant la fin de la sécheresse. Et on a quand même réussi à tenir avec nos réserves d'eau et nos deux pompes à eau qui fonctionnent encore grâce au barrage. C'est quand même un peu juste, il nous reste 40 d'eau à peine. Donc il faut qu'on améliore ça pour les prochaines sécheresses. Notre pompage d'eau et surtout aussi nos réserves d'eau. Pour les réserves, on pourrait passer à la cuve moyenne. Mais déjà, on va s'offrir la grande pompe à eau pour 400 points. Elle est là, elle prend de la place. C'est énorme. Je vais la placer ici. On va juste faire un petit aménagement avant. Supprimer cet arbre qui est ici. Voilà, c'est terminé. Il nous restait 7 d'eau. C'était vraiment juste. Donc je place la grande pompe à eau ici. Il va falloir des rondins, des engrenages et des planches traitées. Mince ! Qu'est-ce que c'est que ça, les planches traitées ? Allons voir tout de suite. Alors, pour faire des planches traitées, il nous faut un atelier de menuiserie. Ça renforce les planches en les imprégnant de résine. Et ça coûte 800 de science, mais je ne suis pas prêt. Je n'ai que 130 points de science. Et la résine, je vais la trouver, je pense, sur les pins qui sont là. Donc il va falloir que je garde des pins que je ne coupe pas pour le bois et que j'aille prélever la résine qui est dessus. Alors, faisons les choses dans l'ordre. L'eau ici revient. Ça va faire tourner notre roue hydraulique. Voilà, elle démarre. La scierie et l'atelier d'engrenage se remettent en route. C'est parfait. Le débit augmente, la puissance augmente. On va pouvoir finir ici notre plateforme et surtout la digue pour voir si on arrive à améliorer la production d'énergie. Et c'est ma théorie. Je pense que ça va s'améliorer grâce à la digue ici. Au lieu de passer dans deux cases, ça va passer dans une seule case. Donc le débit va être très puissant une fois que la digue sera construite. Donc retenez bien, là, on est à 190. Voilà, on est en train de construire la digue. La roue hydraulique produit 196. On va voir dans un instant si ça augmente. Voilà, c'est construit. Ça augmente 200... 270 ! J'ai vu une pointe à 270. Attendez, ça se stabilise. Ça se stabilise autour de 265 à peu près. Waouh, ça a vraiment bien augmenté. Ça a marché, ma petite digue, là. Superbe ! J'adore cette physique de l'eau, c'est incroyable. Ce jeu est bien. Donc il va me falloir plus de points de science plus vite, là. J'ai vraiment besoin... Je vais bâtir encore des inventeurs supplémentaires. Alors, avant de faire l'atelier de menuiserie, on va faire la cabane de seigneurs, la cabane des seigneurs, pardon, qui emploie des seigneurs qui vont récolter la sève et le sirop des arbres. Ça pourra cueillir la résine de pain, et c'est justement, je pense, ce dont on aura besoin, à l'atelier de menuiserie, pour imprégner nos planches de résine et obtenir ces fameuses planches traitées. La cabane des seigneurs coûte 500 points de science. Je suis à 327. Ça ne monte pas assez vite à mon goût, malgré que j'ai 8 cabanes d'inventeurs, maintenant. Alors, pour gagner plus de points de science plus vite, on peut faire quoi ? On peut faire un observatoire. Mais pour ça, il faut 1000 points de science. Bon, il va falloir augmenter notre production. Tout ça va prendre un petit peu de temps, donc je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais faire une pompe à eau supplémentaire ici. Il faut qu'on soit meilleur sur l'eau à court terme. Je vois que ça s'ennuie un petit peu ici, à l'atelier d'engrenage. Le stock est plein, 10 sur 10. On va se faire un petit entrepôt ici. On va y stocker quelques engrenages d'avance, comme ça. Je sélectionne les engrenages. Dès demain, on va reprendre la production. On en aura un petit stock d'avance. Ça pourra nous servir. Est-ce que je vais placer la cabane des seigneurs ? On va essayer d'arrêter de placer des bâtiments sur du sol fertile. Eh bien, ce qu'on peut faire, on peut être malin. On peut faire des plateformes sur nos cultures, peut-être. Ah non, je ne peux pas. Par contre, on peut faire des surplombs. Surplombs de deux fois. Ah oui, mais ça coûte tellement cher en points de science. Je vais faire un chemin ici. Une petite plateforme. Un petit escalier. Et la cabane des seigneurs, je vais la placer en hauteur ici. Voilà. La débloque, ça nous coûte 500 points de science. Comme ça, on la superpose sur les huttes, puisque les huttes sont des bâtiments solides. D'autres bâtiments peuvent être construits par-dessus. Il nous faut des engrenages, des planches, des rondins. On va donner la priorité à la résine de pain. Et donc, dans toute cette zone, il ira chercher la résine de pain. Et là, comme on coupe pas trop trop de bois en ce moment, pour l'instant, c'est bien. Et sinon, éventuellement, je réserverai une petite partie de ces arbres. Et pour faire ça, je vais aller dans « Coupe tes arbres ». Je vais choisir de désélectionner la zone à couper. Et je vais désélectionner une zone de, je ne sais pas, je ne sais pas combien de résines on va produire. Je vais faire quoi ? Allez, 16 arbres. Alors, voilà, j'en enlève 16. Les 16 pains qui seront là, seront là en permanence, ne seront jamais coupés. Et nos seigneurs viendront saigner la résine. Regardez, on les voit, les grosses gouttes de résine qui perlent de ces pains. Voilà, donc on avance, on avance vers nos planches. Ce qu'il va nous falloir ensuite, c'est l'atelier de menuiserie pour 800 de science. Alors, on est redescendu à 170. Et il nous faudra 250 chevaux de puissance. Attendez. Comment faire ? Parce que là, on génère 264. C'est un peu léger. Mais on peut tenter autre chose aussi. On peut supprimer la digue et fabriquer une deuxième roue hydraulique. Ça peut être encore plus puissant. On va faire ça. Je supprime la digue. Et je bâtis une deuxième roue hydraulique à côté de la première. Ah, j'ai pas la place. Attendez, je vais faire un essai. Je comprenne la largeur de ce truc. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Il me faut 4 de largeur, en fait, pour en mettre 2 côte à côte. Et ici, je n'ai pas 4 de largeur. Ben, je suis content. J'aurais appris quelque chose. Donc, je vais rebâtir ma digue. Et je vais même en bâtir deux autres ici pour espérer augmenter encore plus le flux. Si j'en mets une là et une là. Alors là, vraiment, ça passe uniquement sur la roue hydraulique. Je devrais atteindre un score incroyable. Allez, c'est parti. On va lancer ça. J'ai hâte de voir combien on va obtenir. Sinon, après, je vois qu'il y a des éoliennes. On peut faire une éolienne pour générer de la quantité d'énergie supplémentaire. Donc là, on est à 264. C'est la première digue, celle qu'on avait faite tout à l'heure. Ah, ça augmente un petit peu. Bon, de pas grand-chose. Bon, en tout cas, la cabane des seigneurs a commencé à faire une journée de travail. On a déjà récupéré 36 résines de pain sur 50. Ce qui est pas mal du tout. Bon, la dernière digue est construite. On est toujours à 264. Oh, mais j'ai assez de points de science pour enfin construire l'atelier de menuiserie pour faire des planches magnifiques. Oh, c'est gros. On va supprimer le chemin qui est ici. Et on va la coller ici à notre atelier d'engrenage. J'en dépense 800 points de science. C'est énorme. Ça va nécessiter beaucoup d'engrenage, beaucoup de planches et un peu de rondins à fabriquer. Eh bien, non, je n'ai pas réussi à améliorer le rendement de ma roue hydraulique. Seulement quelques points supplémentaires. Une petite pointe à 280, mais pas plus que ça. Non, j'aurais bien aimé en placer deux côte à côte, mais je manquais d'une case de largeur, en fait. Bon, ben, ce n'est pas grave. On fera des recherches pour les éoliennes. On pourrait en placer peut-être une en hauteur ici. Puis avec nos essieux, essayer de rejoindre ici avec une connexion en T. Et puis augmenter comme ça notre puissance ici pour alimenter nos bâtiments industriels. En tout cas, je suis très content de ce que j'ai réalisé aujourd'hui d'ici. On n'est pas bon sur l'eau. On a la sécheresse qui arrive bientôt. J'aurais dû anticiper et faire un petit stock supplémentaire. Je vais bâtir deux petites cuves, là, juste à côté des pompes. Il nous reste à peine une journée de travail. Ça peut permettre d'avoir un petit peu d'eau supplémentaire avant la sécheresse qui s'annonce. Voilà, elle commence à se remplir. Il ne manque que deux planches pour avoir l'atelier de menuiserie. Ah, c'est frustrant, la sécheresse arrive. On ne pourra pas produire pendant cette période de sécheresse. C'est le cycle 4, le jour 14. La sécheresse commence. Elle va durer 5 jours cette fois. Donc, au fur et à mesure, j'ai l'impression que les sécheresses durent de plus en plus longtemps. Donc, il faut vraiment anticiper, faire des stocks. Gérer aussi l'augmentation de la population, mine de rien. Alors, c'est facile avec nos castors, puisque si on ne construit pas de logement supplémentaire, et ils n'ont pas de lits supplémentaires, et ils ne se disent pas, tiens, on a des lits supplémentaires, on va installer une chambre de bébé et faire des petits castors. Alors, on peut continuer à augmenter leur bien-être, peut-être. On peut leur faire un petit toit terrasse, ce serait sympa. Un petit toit terrasse ici, moi je trouve ça particulièrement bien pour eux. On a des ressources, je vais remettre un escalier ici. Ça fera un accès en plus. Je connecte le chemin. Alors là, le toit terrasse, mes amis, ça va être quelque chose. Les petits transats, la petite table basse, la petite lanterne. Mais regardez-moi ça. Ils vont être comme des rois. On va faire la recherche de l'éolienne, parce que l'éolienne, j'imagine, n'a pas besoin d'eau. Elle a besoin juste de vent pour produire. Ce qui serait sympa, c'est d'installer des éoliennes en hauteur ici. Ce serait joli. Ce serait logique, d'ailleurs. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, il faudrait faire passer un chemin par-dessus nos essieux. Et ça fonctionne avec une plateforme. C'est juste parfait. Donc voilà, un escalier de chaque côté, une petite plateforme, tout simplement. On va se rapprocher ici. Là, il va falloir faire une sorte d'escalier en collimation pour atteindre cette hauteur qui est assez haute. Comment faire ? On va faire un escalier comme ça. On va faire une plateforme ici. Une autre plateforme là. Oh, attendez, j'ai envie d'avoir une plateforme double, je crois. Si je mets une plateforme double ici. Attendez, je tiens quelque chose là. Voilà, escalier comme ça, comme ça. Plateforme double ici. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà, je monte jusque là. Je reviens dans l'autre sens. Je reviens là. Bon, je vais faire après ici. Plateforme double, plateforme simple. Oui, j'aurais pu acheter la plateforme triple aussi. C'est pas grave, ça marche quand même. Par contre, il faut que je trace bien mon chemin. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'arrive, et j'arrive, j'arrive là-haut. Et c'est magnifique. Et j'ai juste ce petit morceau là que je peux détruire. C'est parti de mon brouillon, on va dire. Oh, j'ai fait un escalier en colimaçon. Mais c'est génial. Bon, alors ça y est, on a l'atelier menuiserie. On commence à produire nos premières planches traitées. A l'aide de planches et de résine de pain. Un très bon stock de résine de pain ici, dans la cabane des seigneurs. Un stock de planches qui est... Oula, qui est très faible. Il nous faudrait une série supplémentaire. Mais malheureusement, on manque un petit peu de puissance de réseau. Donc je vais temporairement mettre en pause l'atelier d'engrenage. Il nous faut donc des éoliennes. Il va falloir que je fasse redescendre mon énergie avec des essieux. Oulala, comment vais-je faire ? Alors une éolienne, ça génère seulement 150. C'est pas beaucoup, il va m'en falloir plusieurs. Une éolienne, ça se construit avec 20 rondins et 20 planches. Il en faudrait au moins deux pour commencer à faire un parc d'éoliennes digne de ce nom. Alors je vais désigner une coupe d'arbre ici, pour enlever tous ces vieux troncs desséchés qui sont là. Je vais placer un drapeau de bûcheronnage. Le temps de faire ce travail. On commence à avoir nos premières planches traitées. Donc je vais lancer la reprise des travaux sur la grande pompe à eau. Il nous faut que 10 planches traitées, je vois qu'on en a déjà deux. Des engrenages et des rondins. Parce que j'ai le temps de la fabriquer avant la prochaine sécheresse. Je vais démolir cette petite pompe à eau ici au passage. Pour récupérer des matériaux. Et puis de toute façon, elle ne servait à rien. Elle était placée du mauvais côté du barrage. Je corrige mes erreurs au fur et à mesure. Donc il va falloir la relier à notre réseau de chemin de notre district. Voilà ce qui est fait. Je vois qu'on peut également stocker le surplus d'énergie dans des centrales à gravité. C'est très intéressant. Et plus elle est haute, plus elle peut stocker de l'énergie. Au niveau des hauteurs, on n'est pas sur les plus grandes hauteurs encore. Mais vu qu'on est parti par là, on pourra peut-être par la suite essayer de faire un pont ici. Aller dans les hauteurs et se faire un petit stockage d'énergie tout là-haut. Pour être pas mal. Ouh là là, j'ai plein d'idées. Il y a trop de choses à faire. C'est génial. Je ne m'arrête plus. Écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. C'était très très intéressant, très enrichissant. J'adore, j'adore ce que je découvre. J'adore la manière dont ce jeu stimule mon esprit. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez si vous voulez voir la suite de la série, qu'on poursuive sur le jeu. Et comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien. Et à très très bientôt. Ciao ciao.